... Bonjour à tous, c'est Coleride pour mon deuxième rapport de bataille sur la chaîne Unlisted. Rapport de bataille qui va donc opposer Krag avec le nouveau bouquin SA et moi-même avec le bouquin Dread que j'ai pas joué depuis très longtemps. Donc c'est une partie test amicale contre Kragounet. Je vais passer à la liste de Krag qui va jouer un personnage que j'aime beaucoup, le Kaimon Master avec Death Cheater. Donc c'est un perso assez solide, c'est Papa Kaimon avec une 1+, 4+, Régène et ses règles qui en fonction de l'arme qu'il utilise lui donnent des bonus. Soit le plus impôt blessé, soit le distrayant, soit les attaques supplémentaires au kak en fonction de l'une de figurines avec lesquelles il est au contact. Le Tegu Vétéran ensuite qui est un Cowboy en fait sur Raptor qui va être assez solide de loin puisqu'il y aura une 1+, Reroll, une 3+, au feu, un vu. Et la nouvelle arme, donc la Grollery of the Dawn Age avec Elbert qui lui permet de gagner, d'avoir du Multi-Win 2 notamment sur du 5 pour blesser. Un perso donc après mobile, le Skink Vétéran sur Prakka Isteran qui est une monture volante avec 8-16 et la possibilité de faire de l'embauche. Essence of Mitri, donc ça c'est l'histoire d'avoir une 2 et les Serpents de Snatch Charm qui donnent 6 attaques empoisonnées. Après en base il va avoir donc une triplette de Skink Hunter. Donc les Skink Hunter c'est les troupes légères attaques poison dont une unité de 10 qui va avoir la Champion with Enclave Wizard pour avoir accès à une Régène. Et le pack, un pack assez solide de 8 Young Kaimans, donc les Kaimans, enfin les bébés Kaimans quoi, qui ont une arme de base assez intéressante puisque ça leur donne accès à Lightning Reflex et les Tile Strike, ce qui convient plutôt bien avec le Running Banner parce que comme ça c'est un gros pack avec de la P2 qui te balance, qui touche plutôt pas mal et qui te balance du létal. Donc je trouve une base intéressante qui est à la fois mobile et avec un gros pack solide. Les Elders Kaimans, donc ça c'est pas les grands-papas mais on va dire c'est les grands-frères quoi. Donc c'est les Kaimans, un peu plus solides, donc qui coûtent aussi un peu plus cher naturellement avec le Champion Magicien. Donc là je ne l'ai pas noté, on verra après les sorts auxquels il va donner accès. Les Tegu Mystique, donc ça c'est une Tétroupe légère, avec des caractéristiques de Saurus qui est assez sympa, qui se défend au cac. Et pareil, qui est un Champion qui a accès à des sorts assez sympas. Les Tiroscutus Air, donc là c'est une sorte de petit tank sur lesquels il a mis l'option Suncatcher Crystal qui est en fait une arme de tir. Qui touche sur du 2, qui a Accurate, qui a March and Shoot, qui a 18 pas de portée avec la version qui fait du D3 plus un touche F4 AP1. Et qui a 12 il me semble avec la version F8 AP, je ne sais pas, AP5 je crois. Donc le Titanopod avec le Monolithe, donc là c'est la grosse bestiole d'Ipev, qui peut à peu près tout piétiner, sauf le très gros, avec le Monolithe pour lui donner l'effet GB. Et le pack de Stygiosaur, donc là c'est un pack assez solide, qui est en plus scoring. Donc voilà, vous voyez en gros une liste avec beaucoup de mobilité, pas mal de shoots. Un 34, 34, 44 tirs poison, plus 2 Tiroscutus qui vont tirer fort. Et derrière, de la menace avec notamment des menaces mobiles comme le Cayman Master, le Tegu Vétéran, ainsi que les Stygiosaurs pack. Donc voilà, un truc normique j'aime bien. Alors ma liste, en gros c'est un peu la liste d'Agra sur le concept de la déesse Judicator, que j'ai un petit peu modifié. C'est à dire que j'ai rentré un temple, exarch, alchimie, avec l'essence of Rima, donc alchimie ou divination. Le but c'est de le mettre dans la déesse Judicator pour toujours avoir le battle focus. Après j'ai une doublette de magicien, donc là je joue plutôt la cosmologie, dans le but d'avoir des buffs, des buffs et de pouvoir protéger la déesse avec une 5 plus 1 vue. Le Royal Out of Cast, Wizard of Dead Witchcraft, donc ça permet d'avoir accès déjà aux buffs et buffs moves, ce qui est intéressant. Et surtout à deux sorts très importants, le Twisted et le Ravenwing. D'ailleurs j'ai une doublette de Selexian, donc là c'est le premier Selexian, c'est la BSB, qui va porter la bannière au speed, dont le but est d'aller dans le Judicator pour booster le mouvement. Et qui est après un stuff très défensif, donc un perso qui n'a aucune prétention au cac. Après le Général, donc lui qui est stuff en fait avec la spear, donc la Mastery of Slotter qui permet de faire du multi-wing 2. Et ce qui compte bien avec le Seal of the Republic qui lui permet de gagner en fait de l'armure quand il fait des pevs. Donc rapidement, Ravenwing 1+, et le Seal of the Ninth Fleet, excusez-moi pour l'accent anglais, qui va permettre en fait de donner la règle Academy Training au Judicator pour gagner des buffs en fait de mouvements notamment. En base, je vais jouer donc un pack de 30 lanciers, avec la bannière Executioner's Icon qui permet d'avoir toujours un plus 1 pour blesser. La Selection d'Auxiliaries pour apporter quelques shoots et éventuellement de bonus. Les Raiding Party, Beast Baraker qui, là pour faire une sorte de chausson pour les matchs si besoin. Et puis pour donner un petit bonus Battle Focus qui peut arriver sur les montures des Dreadknights ou le Kraken. Shadow Riders, tout ce qu'il y a de plus classique, donc c'est une redirection. Après la pack de 30 Judicator qui va bien avec la Kaedran Spenon qui permet donc d'être rapide. Et de gagner la règle Scent of Blood. Petit pack de Dreadknights que j'avais très envie de jouer en Great Weapon et avec simplement une bannière pour leur donner guide. Donc j'ai envie de tester cette unité parce que sous le papier, un pack qui envoie beaucoup de pain F6 avec des montures qui peuvent faire des trous, ça m'intéressait. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion en fait de tester cette unité. Ensuite le Kraken, pareil, c'est une figurine que j'aime beaucoup voir à table donc j'avais très envie de jouer avec. Il coûte assez cher mais pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Paramètres de la partie. Alors, en fait on choisit donc la map, le déploiement, les objectifs juste avant de commencer. On tombe sur la map A2. Vous voyez que c'est une map dont le déploiement, enfin celui qui a le choix de côté va être assez déterminant parce qu'il y en a un de nous deux qui risque de se concer entre deux et un franc. Le déploiement Frontline Clash, donc ça c'est du classique et l'objectif, donc c'est pas le foire. Alors concernant mon estimation, j'ai un peu de mal à m'estimer tout simplement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué de raid, que je n'ai jamais joué contre le bouc que j'ai découvert donc quelques jours avant. Donc j'ai mis ouvert en sachant que je vois que d'un côté, il y a beaucoup de shoot, beaucoup de mobilité. Moi du mien, il y a quand même une liste qui normalement devrait pouvoir aller chercher des points cac. Concernant les menaces principales, je viens de le dire en fait, des menaces très mobiles avec notamment des cowboys et puis quelques unités qui peuvent faire mal en compte du monstre. Et surtout pas mal de shoot, pas mal de shoot qui peuvent rapidement me mettre sous pression. Donc sur les réponses, je pense qu'il faudrait que je ferme le jeu et zoner d'assez loin, j'ai mis avec la déesse de Judicator mais aussi avec la cavalerie tout simplement. Mon plan de jeu au départ, c'est de me dire que je vais essayer de prendre un quart de table et puis avancer tout doucement, pousser doucement. Me concentrer sur deux objectifs et pousser fort dès que je peux. Bien sûr, donc un des buts principaux, si ce n'est le but principal, c'est évidemment de tester une nouveau look et ça que je n'ai jamais affronté. Parce que c'est bien beau de lire les règles, d'essayer de les comprendre. Mais c'est autre chose en fait de voir le book en action. Et puis aussi ma première partie en début depuis à peu près un an et demi, donc j'avais hâte de changer, ça me change de méhaï-borne. La magie. Alors, Crack va donc prendre Awaken the Beast, Break the Spirit en chamanisme, Healing Water, ça il n'avait pas le choix, Summer Growth je crois avec les caillemans de mémoire. Et le Hache, alors le Hache c'est pas la bonne version, le Hache maintenant pour rappel c'est un sort qui est universal, qui a 24 pattes portées, qui en petite version donne un malus pour toucher et un buff commandement, grosse version un malus pour toucher et blesser et le buff de commandement. Donc très bon sort, qui dès le départ on voit qu'on botte bien en fait avec le 6 notamment, Break the Spirit, c'est à dire en gros t'as le choix sur ton unité, soit de te taper un Break, soit de te taper un Hache grosse version, c'est évidemment deux sorts qui peuvent totalement changer les corps à corps. Pour cette partie, de mon côté j'ai choisi donc de l'Alchimie plutôt que de la Divination qui paraissait nettement plus intéressante. J'ai pris le 1 avec le Quicksilver Lash histoire de menacer un petit peu, notamment son Camion Master. J'ai aussi choisi le Hache, ça c'est pour pouvoir rapidement gagner en fait le Scent of Blood sur 16 unités de Skin Counter, en me disant que si j'arrive à le caler et qu'il me tire dessus, je devrais pouvoir lui faire des dégâts. Même logique en fait après avec l'essor de la Cosmo, j'ai pris le Ice and Fire pour pouvoir faire un petit peu de dégâts sur les Skinks ou autre chose. La Perception of Strength, ça c'était je pense surtout pour apporter le debuff en force, que ce soit le Camion Master, enfin c'est perso quoi, le Camion Master ou le perso sur Raptor. Le Unit in the Divergence surtout pour la 5+, pour le pack de Judy et le Touch of Art, ça c'était éventuellement pour caler un PEV sur un perso ou remettre des PEV notamment sur le Kraken. En Witchcraft, j'ai choisi le Ravenswing et le Twisted, Ravenswing c'est toujours un sort très intéressant, qui permet quand même d'apporter bonne mobilité, beaucoup de mobilité et notamment au pack qui peut être assez gamebreak, et le Witchcraft, le Twisted, il a des choses qui tirent, c'est pas un sort qui est très dur à lancer, et ça me permet une double utilité, de gagner un token pour avancer un peu plus vite et en même temps éviter une unité de me faire des dégâts. Alors, le déploiement, malheureusement, c'est lui qui va choisir le côté, donc évidemment il va choisir ce côté-là, c'est-à-dire pas coincé entre deux et un franc. Dès le départ, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour réfléchir, ça fait longtemps que je n'ai pas joué des E et je suis un peu bloqué, je me demande comment je vais faire, donc je décide, on échange quelques poses, je décide plutôt de prendre le côté gauche. Rapidement, en fait, moi je me retrouve sur des poses importantes, donc je pose tout, c'est-à-dire que lui va poser fort intelligemment, en fait, c'est skin counter, et puis moi au bout de trois poses, on sait à peu près où tout va se trouver, donc je décide de me poser comme ça. Alors la logique, c'est de me dire que le Kraken va venir un petit peu embêter, je ne sais pas ce qu'il va mettre de ce côté-là au moment où je le pose, un petit peu embêter une scoring, parce qu'il va probablement en mettre une. Je décide de faire une sorte de petit coin avec les Silixian auxiliaries qui sont à gauche du Kraken pour apporter du shoot, et l'unité de lancier qui, dans la logique, devait se repositionner pour aller un petit peu couvrir le flanc droit et en même temps plonger sur l'objectif du centre, et puis la déesse et la cave que je voyais à ce moment-là de la partie plutôt aller vers foncé, en fait, devant et ou sur la gauche. Je laisse d'ailleurs dans cette optique la cave légère juste derrière l'infran, et puis le petit pack, le petit pack en fait de Beast Breaker qui est juste derrière, donc la déesse de Judicator pour pouvoir back mes persos si besoin, dans les, d'ailleurs les propos des persos, donc j'ai mis tous les persos, sauf l'Adept Witchcraft dans la déesse de Judi, et l'Adept Witchcraft est en fait dans les lanciers. Lui de son côté va donc mettre en haut à droite le pack de Tyroscutus avec son perso sur ce russe, c'est un petit pack de Skincounter, donc qui a le Wizard à tête qui peut lancer le sort régène, après donc un autre pack de Skincounter qui se retrouve tous les deux en face de mon Kraken, elle est aiguë, à côté, après vous voyez le pack de Caïman, un premier Tyroscutus, un autre pack de Skincounter, le Caïman Master qui est un peu dans la forêt, un peu dans la forêt, le gros gros monstre derrière qui va donner donc son effet GB tout autour, un autre Tyroscutus, les Caïmans, Young Caïmans qui vont se retrouver face à l'objectif, et son petit perso volant qui va se retrouver tout à ma gauche. Comme on peut le constater dès le départ en fait il y a quand même beaucoup de mal à ça gérer, et je vais rapidement avoir à faire face à beaucoup de tirs aussi avec les unités de Skincounter et les Tyroscutus qui vont pouvoir, j'imagine, se focaliser à ma droite sur le Kraken et puis au centre sur la cave ou sur les Judicateurs. Alors avant tour 1, je bouge un petit peu le pack de Judicateurs, c'est à dire je vais regarder un petit peu sur ma gauche, pareil avec le pack de Cavalerie, je vais légèrement bouger et m'avancer histoire de menacer un petit peu au centre pour éviter qu'il puisse pousser trop facilement, je vais légèrement avancer le pack de Lancier, les Selexian Auxiliaries avancent mais de toute façon ne seront pas à portée de shoot, et puis j'avance un tout petit peu mon Kraken en Magie, je vais avoir une petite phase, je vais lancer pas mal de dés pour essayer de passer le 1 de l'alchimie sur son Camer Master, il va utiliser tous ses dés pour dissiper, je crois que j'arrive à passer un Twisted et ce sera tout, un Twisted sur le Teoscutus du centre pour éviter de prendre trop de shoot sur ma cave ou sur ma DS, et je donne donc l'attribut de la Witchcraft au pack de Saurien, histoire de me dire, bah écoute je vais se donner un petit peu loin, fais attention, Magie j'ai absolument, shoot j'ai absolument aucun shoot, donc on va passer au tour de Krag, alors le tour de Krag, hop là, bah tout de suite en fait Krag va agresser, il va pousser très fort avec presque, il va tout bouger en fait, donc il va sur ma droite avancer ses packs de SkinCounter pour shooter en fait dans mon Kraken, mettre son personnage sur Dada hors de ligne de vue de mon Kraken derrière la maison, il va bouger un peu les Camemasters en direction de l'objectif qui est tout à droite, avancer ses aigus de façon à avoir des contre-charges si jamais je décidais d'avancer, ou des charges si j'avançais trop mes lanciers, les Tyroscutus vont juste un petit peu pivoter, pardon les Stygusorps, pas les Tyroscutus, les Stygusorps vont juste un petit peu bouger, à ce moment là je ne peux pas le charger ni avec la DS, ni avec la CAF, en magie il ne va pas faire grand chose, je crois que de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, en pratique il va lancer son H sur son lit de Stygusorps qui est tout en haut à droite, histoire de gagner le bonus de plus de 2 de commandement, en tir par contre, il va shooter sur mon Kraken, je crois faire un PEV, il va shooter avec un Tyroscutus et avec ses tirs poison dans l'unité de CAF, du coup il va me faire 2 PEV, à mon tour. Alors on se retrouve dans cette situation là, je décide en fait de charger les Skin Gunters ici, en me disant qu'il va fuir, et que là il y a deux possibilités, soit il fait une charge, on va dire moyennement longue, je vais le rattraper et je vais sortir de la ligne de vue, de son perso sur Dada, et dans ce cas là je serai en gros, soit je vais me retrouver avec une charge des Stygusorps, c'est un corps à corps que je veux bien tester, pour voir ce qu'il se passe, soit il fait une charge très longue, et de toute façon je vais faire une charge ratée, je ne redirigerai pas, et dans ce cas là il pourra envoyer en gros que le pack, enfin que son perso, je ne suis pas sûr que ce soit un corps à corps qui veuille forcément. C'est tout ce que je vais tenter comme charge, alors ce qui va se passer c'est qu'en fait il va faire une toute petite fuite, à genre deux ou trois, ce qui m'ennuie un petit peu, parce que du coup je ne vais pas pouvoir sortir de la ligne de vue de son perso, ce qui est un tout petit peu embêtant. Donc voilà, on va se retrouver comme ça, donc à la fin de la phase de charge, et là je ne sors pas à un poil près, bon je me dis que ce n'est pas très grave, parce que, enfin ce n'est pas très grave, je vais m'en sortir en fait en fuyant de la charge des Scythiosaur, qui va être obligé d'envoyer, parce que le perso sur Raptor ne va sûrement pas y aller tout seul, vu qu'il y a du multi-wound des trois, c'est trop risqué pour lui, et dans ce cas là je fuirai à travers la maison, je prendrai des tests de terrain dangereux, mais au moins je ne perdrai pas mon Kraken à ce tour là, à condition de pouvoir le rallier au tour d'après. Je ne tente aucune charge à ce tour là, je ne tente aucune autre charge à ce tour là, en sachant qu'il y avait la possibilité avec mon unité de Raptor, de passer entre l'unité de Skincounter qui est devant, et le Caïman pour aller chercher les Young Caïman, mais en fait ce n'est pas du tout un corps à corps que je veux, parce que le Lethal et l'ombre de paix fait que de toute façon, il y a très très peu de chances que j'y arrive, j'aurais aussi pu tenter éventuellement la charge dans le gros monstre, mais en fait il s'est bien placé, c'est à dire que je vais impacter avec un seul, donc en n'ayant impacté avec un seul, jamais je le tue, j'ai des contrecharges de partout après, c'était clairement je pense pas une bonne idée. Phase de mouvement, je bouge pas beaucoup, je crois que je dois décaler ma cave légère, légèrement repositionner mes unités, le but en fait c'est d'essayer de mettre un peu de pev, comme à ce Caïman Master, j'ai le 1 de l'alchimie, j'ai pas mal de sortes de la Cosmo pour essayer de lui faire mal, et puis aussi pour dépop un peu cette unité de skin counter, histoire de gagner des marqueurs center blood, enfin la règle center blood pour gagner un peu de move, alors il va dissiper en fait le 1 de l'alchimie en magie, et je vais rien passer derrière. Ah il y a une autre chose en fait qui était importante, qui s'est passée à ce tour en début de tour, c'est que j'ai raté mon test en fait, mon test de commandement pour faire une marche forcée, avec ma cave, parce que sinon j'aurais poussé directement en fait avec les deux packs, je voulais pousser très fort avec les deux packs, pour tout de suite la mettre sous pression, je rate mon test de commandement, en même temps je me suis pas bien placé, je crois que je me suis placé à 13, donc hors ligne de commandement, de grande bannière, hors bulles grande bannière, et hors bulles commandement de GG, donc mal joué de ma part, et donc je le paye naturellement. Donc début de tour de Krag, le tour 2, il va déclarer donc une charge avec son perso, comme attendu dans le dos en fait de mon Kraken, et une charge de face, avec les stigiosaures qui sont juste en face, dans le Kraken, donc la première charge, je la tiens naturellement, la deuxième charge je la fuis, donc je vais passer à travers le bâtiment, fort heureusement je prends qu'un seul PEV, donc je m'en sors plutôt bien, il va rediriger avec son perso, il va réussir son test de commande, pour rediriger avec son perso, donc dans les Silex & Oxidary, je suis un 10 rapide, c'est toutes les charges qu'il va faire, malheureusement pour moi il va réussir, malheureusement pour moi, mais d'un côté c'est bien fait pour moi, je savais juste à reculer un tout petit peu plus mon unité, et ça devenait un 11, et il fait 10 pile poil, donc écoute, je paye c'est tout à fait normal, alors face de ralliement, il arrive à rallier ses skin counters, j'avais oublié de dire que, quand j'avais chargé, rattrapé des trucs avec les Kraken, l'autre unité de skin qui avait fui, donc là il les rallie, pas de problème, et après en phase de mouvement, donc il va bouger en fait son personnage, volant sur la gauche, pour venir tout de suite se mettre sur le côté, sur le côté de mon unité de cave, il va mettre son camion master, juste en face de ma cavalerie, histoire que j'ai un pacte à minimum, je crois que je pouvais en mettre à ce moment là, que deux je pense, son petit skin counter, qui était face, un peu plus loin, face à mes judicateurs pour rediriger, il va placer juste derrière son Tyroscutus, qui est à gauche en fait de l'infran, de façon à avoir une ligne de vue, sur mes raptors, donc canarder un tour encore, parce que ça fait des, mine de rien, ça grigne pas mal, il met son autre Tyroscutus à portée de cave, et puis il met ses Yung Kaimans, tout simplement, sur le pjot, par ailleurs il bouge, il bouge ses Kaimans, ancien vers l'aubejo qui est tout à droite, en magie, il va juste mettre un H, en grosse version sur mes lanciers, parce que je crois qu'il était quand même, j'avais une charge, qui était longue, mais j'avais une charge quand même, pour me dissuader d'y aller, en tir, il va pas mal dépopper l'unité de, l'unité de cavalerie, en mettant donc, ses tirs de Tyroscutus dedans, et ses tirs empoisonnés, il va me faire 4 pf, je tiens mon test de panique, pas de problème, au corps à corps, il va totalement dévisser, avec son perso, dont l'unité de Silexian Auxiliary, la parade a fait des merveilles, à ce tour là, heureusement pour moi, il me fait à peine, je crois, 2 morts, 2 morts, donc je m'en tire assez bien, alors, à mon tour, tour 3, je décide d'envoyer des charges, c'est le bout d'un moment, il faut y aller, donc, je peux pas attendre éternellement, à pas bouger, et voir ma cavalerie, se faire, se faire dissoudre, petit à petit, par les chutes de Krag, donc j'envoie la cave, dans le caillement ancien, qui est pas forcément, le meilleur des Kaks, parce qu'il est assez solide, je vais avoir du mal à le toucher, parce qu'il va sûrement, se mettre en, en moins un touché Kak, et il est assez solide, donc je vais le toucher sur du 5, il va avoir une régène en plus, qui va pas m'arranger, mais, j'ai pas le choix, je compte sur la quantité d'attaques, mais là, j'arrive à en mettre 3, en fait, au contact, donc ça fait 7 attaques, avec le champion, plus les 6 attaques, l'étal strike, démonture, il me dit pourquoi pas, il y a quand même un monde, où je peux le tomber, j'envoie naturellement, la plaque de Judicator, dans le ski counter, voilà, phase de move, alors je bouge mon unité, de lancier, de façon, je crois, à ce qu'il est pas de ligne de vue, avec la colline, avec son perso, monté, je fais pareil, avec la, avec l'unité de, de reading party, et, j'ai coup de chance, j'arrive à rallier mon Kraken, c'est un test de commande à 8 secs, donc je m'en tire bien, je vais pouvoir le repositionner, pour menacer, donc, au tour d'après, son perso, qui, s'il arrive à faire, de toute façon, même un full, un full pev, à ce tour là, je resterai, grâce à la règle, academy training, je resterai, steadfast, donc, théoriquement, dans le meilleur des cas, il arriverait à se libérer, à son tour, et même en faisant une poursuite, de toute façon, il peut pas impacter mes reading party, recharges avec le Kraken, c'est une charge, qui m'intéresse, avec le Mewood, en magie, je vais réussir à passer, le plus un, pour plus un force, et AP, sur l'unité de, l'unité de Cavalry, il va me dissiper le reste, le but, bien sûr, c'est de booster ce Kack, en laissant le plus de chances, possible, de lui faire, de lui faire mal, et de le craquer, Kack, donc, sans surprise, le pack de Judicator, va exposer les skin counters, donc, c'est normal, et puis le pack de Kav, en fait, va faire un PEV, et lui, va me faire un PEV aussi, donc, on va finir, il va perdre le combat de, un ou deux, je crois, mais il va tenir son test, tour 3 de Krag, alors, il va tout simplement bouger, on se retrouve un peu dans une situation, comme ça, enfin, j'ai une figure, énormément en fait, dans les, dans les, dans la cavalerie, lui, il a un PEV, et puis la seule unité de skin counter, n'est plus là, il va tout simplement, continuer à bouger, donc, continuer son agression, il va venir bouger son, son poicaille, sur la colline, et puis son tir au scutus, qui est derrière l'infran, sur le côté, avancer avec ses, comment dire, ses skin counter du centre, pour venir mettre des tirs, dans ma dèce de judicator, pousser encore avec les, les camants qui sont ici, vers le bjeu, et repiquer vers le centre, pour mettre une grosse passion, en fait, sur mon pack de lancier, voilà ce que ça donne, donc, vous voyez, le tir au scutus qui est ici, pour mettre du shoot, les skin counter qui sont apportés, pour mettre du shoot, ce pack là, qui met la pression, sur mon pack de lancier, ici, le poicaille, qui est pareil, qui menace un peu toute la zone, donc, meuf là, un peu pris en sandwich, dans, avec ce pack de lancier, dont je, je, je ne donne, pas cher, magie, en fait, il va me lancer, deux sorts, le premier, c'est, le hash, en version améliorée, sur mon kraken, pour avoir, moins un pour blesser, moins un pour blesser, naturellement, je prends tous mes dés, pour dissiper, et après, il lui reste suffisamment de dés, pour réussir, donc, à lancer le 6, donc, le break spirit, qui va m'enquiquiner, donc, je vais moins bien toucher, et je vais prendre des tests, des tests, des tests, donc, de terrain dangereux, pour contrecharger, en fait, son perso, en tir, il va, donc, mettre le skin counter, et puis, le tir au scutus, ici, dans le pack de judy, il va me faire 4 morts, c'est tout ce qu'il y aura, pour les tirs, en cac, je crois qu'il va me faire 1 mort, et je ne vais rien lui faire, mais je vais faire égalité, donc, grâce à la bannière, ce cac, ici, voilà, le papa sorus, va se réveiller, il ne va pas me faire imperfect, mais presque, il va poursuivre, un tout petit peu, enfin, poursuivre, il va faire une petite poursuite, et il sera, donc, une portée de charge, assez courte, je crois que ça doit être, un 6 ou 7 rapides, de mémoire, du kraken, donc, à mon tour, tour 4, alors, noter qu'en fait, l'unité de raptor, il a un tout petit peu slidé, sur le côté, vu qu'il m'a fait un mort, et de cette façon, il ne peut pas se rapprocher plus dans la front, il a forcément, en fait, son flanc, qui est exposé, en fait, à ma déesse de judicator, ici, donc, je n'ai pas gardé l'image, mais, il faut imaginer que le, le perso est, en fait, un tout petit peu plus loin, donc, je vais déclencher une charge, avec le kraken, il va tenir son test de terreur, sec, je crois que c'est du 8, ensuite, je vais envoyer, donc, le pack de judicator, en charge, dans le krimon master, tout pour les charges, parce que j'en ai tout simplement pas d'autres, en mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, je vais reculer, en fait, au maximum, je vais faire un pivot, pour laisser une charge un petit peu longue, au tigroscutus, au tigroscutus, au stigiosaure, pardon, pas de stigiosaure, qui est sur la droite, en me disant, écoute, avec un peu de chance, il va la rater, je crois que c'est un 8, un 8 ou 9 rapide, donc, on n'est pas si loin que ça, je bouge ma cave, et puis, mon pack ici, comme je peux, de la ligne de vue, en fait, du poids caille, et puis, ce sera tout, au cac, donc, on se retrouve, pour mémoire, avec mon pack de judicator, qui est dans le flanc du caillement master, le kraken, qui va impacter, en fait, son seigneur, à peu près, dans cette zone, j'ai oublié la phase de magie, magie, il ne se passe pas grand chose, en fait, j'arrive à passer un seul sort, c'est le 5, que je vais placer, sur le pack de judicator, en ayant pour espoir, en fait, en disant que, si je charge là, je vais me retrouver quand même avec pas mal de charges possibles, éventuellement de dos, et dans l'hypothèse, c'est jamais sur un gros cacage, où je n'arrive pas, en fait, à tomber le caillement master, ce qui est peu probable, mais qui, pourquoi pas, peut arriver, je peux me retrouver, en fait, à faire une poursuite, et même en le faisant fuir, et tomber, en fait, bloqué contre l'infran, et après, en me prenant des charges de flanc de partout, qui ne me font pas spécialement envie, donc je passe à un 5+, une invue à 5+, pour protéger un petit peu le pack, éventuellement, de choses, qui me tombent dessus, donc, autour d'après, que ce soit, donc, des cac, ou des tirs, j'arrive malheureusement pas à booster, le cac, avec le kraken, je crois qu'il me disciple, je crois qu'il me disciple, le debuff force, et, je dois rater le, je dois rater le, je dois rater le, je dois rater le, le pf que j'essaie de lui remettre, donc, tir, j'ai pas de tir, au cac, ce qui va se passer, c'est que, bon, le caïman master, va mourir, enfin, il a été solide, j'ai fait énormément de touches, et je crois que, sur toutes les touches que je fais, avec les judicators, les blessures, en fait, il me fait plein plein de régène, et en fait, c'est la dernière attaque, de cavalier, de cavalier sourien, enfin, du cavalier, pardon, dread, qui arrive à mettre fin au jour, du caïman master, donc, très très solide, vraiment, pas mal, après, malheureusement pour moi, le kraken, bon, va arriver dans, dans le perso-saurus, qui va, le sénère-saurus, qui va tenir, en fait, son test de peur, je vais frapper avant, je vais toucher qu'une fois, c'est normal, je touche sur lui 5, et, je lui fais, sur le multi-goumé, 3D3, je lui fais 2 pev, donc il va rester 1 pev, et lui, il va mettre ses attaques, il me touche sur du 4, il me blesse sur du 2, et en fait, il met toutes ses touches, et il me fait, il me fait 2, 5, ou 3, 5, ce qui fait qu'en fait, il me tue la bête, dès le départ, donc là, je ne vais pas être super bien, on se retrouve dans cette position là, donc à la fin de la phase de corps à corps, et à la fin de mon tour, vous voyez, donc il y a le calman, enfin, pas son calman, son seigneur, saurus, sur Dada, qui voit dans mon pack, avec la Wizard Master, que j'avais bougé, un ou deux tours avant, qui voit aussi dans ma cave légère, qui voit dans le flanc, de, mon pauvre pack de lancier, donc, ça s'annonce compliqué, cette histoire, alors, le tour 4 de Krag, il va charger avec son perso, en fait, dans mon, sur Raptor, dans mon, dans mon, dans mon pack de Raining Party, avec la Master, il va double charger, avec, son poids caille, dans le dos, de, mon unité, de lancier, et avec la, le pack de Skiozer, il va rentrer toutes ses charges, je ne fais pas des charges longues, je crois qu'il y a peut-être celle-ci, qui est à, peut-être à 9, c'est vraiment pas, pas quelque chose d'improbable, en mouvement, il va avancer tout simplement, avec son pack de Caïman, sur l'objectif, pour le prendre, il va se barrer, avec, ces Young Caïman, pour sortir de la ligne de vue, de, ma déesse de Judicator, il va reculer un peu, ces monstres ici, pour être, avec des portées de, de charges qui sont très longues, je crois qu'il me laisse, deux charges à 12, il va avancer un petit peu, son pack de Stygiosaur, histoire de finir mon, mon unité de cave qui est ici, et puis ce sera tout, phase de magie, il va me passer, un Break the Spirit, sur l'unité de lancier, histoire que je touche moins bien, et, je crois que tout le reste est dissipé, s'il arrive à passer un Okanthrone, à ce tour, il va rester un dé, et ça passe, en phase de tir, il va me réduire mon unité de cave à 1, il va me faire quelques shoots, sur la, sur la, la test de Judicator, mais je sais, il touche pas bien, je sais plutôt bien que la sève d'armure est la sève invue, et, voilà, en cas que, comme attendu, en fait, il va me dérouiller mon unité, parce que, je lui fais, quelques pèves, mais, lui va, enfin, faire 12 ou 14 pèves, je crois, dans l'unité, j'arrive à tenir, je suis petit poil à portée de, de commandement, de commandement du général, et de la, de la grande bannière, donc là, vous voyez, je suis pas, je suis pas super bien, j'ai le Judicator qui est dans le vent, enfin, un test de Judicator qui est dans le vent, il a encore, des unités bien placées, pour me balancer du shoot, sur, sur les prochains tours, il va me prendre mon pack de lancier, et, oui, au corps à corps, bien sûr, sans surprise, le saurien, enfin, son, a tué, moins, un wizard master, et en fait, j'ai raté un test, le test de commandement, bon, c'était du 8 sec, il me semble, ça c'est, là aussi, c'est vraiment, c'est plutôt normal, je m'étais pas à le placer, je paye, c'est tout à fait logique, tour 5, bon, on va essayer de réagir un petit peu, donc, je commence le tour comme ça, j'ai pas de charge, puisque c'est des charges trop longues, donc, je risque de les rater, je décide de me retourner, avec le pack de judicator, histoire de, de me dire que je peux peut-être menacer, bon, voilà, le centre, je sors, mon dada comme je peux, en me disant que, je vais peut-être essayer de sauver les points, en l'éloignant un peu du, du stig, me disant que s'il veut shooter dessus, bah, il va être, il risque quand même d'être dans la ligne de vue de, ligne de vue de mon, de mon pack de judicator, j'arrive à rallier, j'avais oublié de dire que, le tour d'avant, j'avais fui, avec mes, ma cave, parce que, il avait raté son test de panique, je réussis à les rallier, et puis, voilà, donc, magie, j'ai pas grand chose à faire, donc, il me dissipe, je crois, le Raven Wing de mémoire, et j'arrive à balancer un H, le but étant, parce qu'il y a problème, de me tirer dessus, avec les skin counter, les cellules du maître d'épais, en me disant qu'il peut peut-être rater, le test de panique, et essayer d'aller prendre quelques points, mais bon, j'y crois pas trop, ou alors, tout simplement, dans le poids y taille, en tir, j'ai pas de tir, en cas qu'il me lave mon unité, ça c'est tout à fait attendu, et on va passer directement à son tour, les tours sont assez rapides maintenant, donc on se retrouve dans cette situation là, donc, vous voyez, fin du cas, qu'il va se retourner, pour se barrer avec ses, avec ses stig others, il va retourner en fait, tout simplement son poids y taille, et il fait face après avec, ça c'est à la fin de son phase de move, avec son pack de skin counter, face à ma DS, voilà, donc là le mouvement maintenant, il va bouger, donc comme attendu, son poids y taille, je vais y arriver, ses skin counter, pour sortir mes lignes de vue, il va réavancer avec ses monstres, histoire de me menacer un petit peu, il va faire tailleau tailleau, donc avec son pack, son pack de stig others, il va replacer, son perso, sur dada, un peu plus loin, il le bouge, je crois légèrement, mais de toute façon, il n'a pas de charge possible, et il va avancer un petit peu, son pack de yung kaiman, histoire que je sois sûr, de ne pas pouvoir le charger, avant tout, on y fait quoi que ce soit, de dangereux pour lui, donc je vais croquer, oui, c'est ça mon hache, pour essayer de prendre les points du poids kaï, en me disant, c'est que 4 d'endu, c'est une 2+, moi je vais avoir de la P2, et malheureusement, je ne lui fais qu'un PEV, à mon tour 6, je me retrouve dans cette situation là, au début de mon tour, je décide de tenter une charge, en fait, avec la cave légère, dans une petite de skin counter, le but étant simplement, de le fixer à son tour, éviter de reprendre, je ne sais pas combien de shoots, de ce pack là, parce que sur un gros malentendu, il y a moyen de perdre les points en plus, donc je lance une charge, ce qui n'est pas une charge très longue d'ailleurs, ce sera tout, je ne tente pas la charge naturellement du champion, dans son perso, sachant qu'il a récupéré, donc c'est 2 PEV, s'il y a eu 1 PEV, j'y serais allé, mais là je ne peux pas, en phase de mouvement, j'arrive à rentrer, donc la charge, de la cave, et en phase de mouvement, je vais me replacer un petit peu, pour essayer de minimiser mes pertes, on se retrouve dans cette situation là, je ne pouvais pas faire mieux, que mettre 3 caves il me semble, je recule un petit peu au maximum, pas que de judy, en me disant, bah écoute, a priori tu n'as pas, on va avoir forcément envie d'y aller, et je bouge un peu le perso, ça n'apparaît pas, mais il est un peu plus sur la droite, à la fin du tour, à la fin de la phase de mouvement, en phase de magie, il laisse passer le 1 de l'alchimie, je fais un gros score, et je pense que je ne lui fais qu'un seul pev, en fait, c'est un peu la tristesse, je me dis peut-être que je vais arriver, l'un de plus, à le tomber, mais malheureusement non, en phase de tir, je ne sais pas de tir, donc on arrive directement à la phase de cac, je vais réussir à faire quelques pev, lui il va m'en faire 1 ou 2, il va rater son test de commandement, je vais pouvoir irer en fait dans le poids caille, dernier tour de crag, donc là on se retrouve, pas dans cette situation là, c'est à dire qu'il faut imaginer, il y a juste la cave en fait, ma cave légère qui est dans son poids caille, et puis mon perso surus qui est un peu plus loin, il va me contrecharger tout simplement, avec ses monstres, et puis, il va emmener ce monstre là ici, pour tirer en fait sur mon perso, à dada, magie, il n'y a pas grand chose qui se passe, et puis en fait on tire, il va dévisser, il ne va pas réussir à me tuer le dernier pev, ici il va me tuer, je ne vais pas réussir en fait, à lui faire, à le tomber en fait, avec ma cave restante, je ne vais pas réussir à tomber le poids caille, et la partie va s'arrêter là, ça a été dur, ça a été dur, au final, il me prend 2208 points, c'est à dire qu'il me prend le Warlock, enfin le Wizard Master, le pack de lancier, les Selection Auxiliaries, les Ready Raining Party, les Shadow Raiders, et la moitié des Dread Knight, et bien sûr le Kraken, donc ouf, une grosse claque, moi de mon côté, je lui prends le camion Master, deux packs de Skin Counter, et c'est tout, donc je lui prends 882 points, ce qui donne un 13-7 pour lui à la base, j'ai vu qu'il a le scénario, ça fait un 16, un 14-6 pardon, euh non, il y a une erreur, c'était un 16-4, pas un 14-6, bon, on analyse post-bataille, je pense qu'on peut dire que, raison de blanc, j'ai été beaucoup trop passif, beaucoup trop timide avec ma DS, je dois pousser beaucoup plus fort, et ça je pense que c'est la conséquence du point 2, c'est à dire que j'ai vraiment un placement qui est pas bon, j'ai été très embêté par le fait d'être coincé entre ces deux infrants, mais à mon sens, j'aurais dû placer en fait ma cave plus au centre, verrouiller en fait avec la DS un peu, peut-être la laisser là où elle était, et puis vraiment pas trop bouger sur le flanc droit, c'est à dire que le Kraken aurait juste dû rester un petit peu en arrière, histoire de l'empêcher de pouvoir bouger, ou alors sur le flanc gauche, pour pousser un petit peu, donc vraiment un placement qui était pas bon, et puis j'ai joué vraiment passif, mais juste passif, même pas passif agressif, j'ai beaucoup aimé le Buxorien, il y a beaucoup de règles et tout, beaucoup de nouvelles unités, qui sont assez sympas, j'ai bien aimé la liste d'ailleurs de Krag, qui je trouve était vraiment pas mal chouette, avec notamment beaucoup d'unités très mobiles en shoot, qui valent pas grand chose avec les skin counters, qui sont une sorte de premier rideau, avec de la ponte recharge derrière, je trouve ça vraiment bien, avec des persos, notamment le Caïman, et puis son perso sur Raptor, qui sont très mobiles, et qui posent des menaces, associées à donc deux unités, qui quand même blagent pas trop, à savoir les Young Caïmans, qui n'étaient pas forcément foufous dans ce match, mais le pack de Stygosaures, qui est vraiment solide, et qui blague pas, ça pique un peu mal de prix, voilà, sinon la magie, vraiment sympa, je connaissais pas le combo H-Break, mais je l'ai vécu, et c'est vraiment un combo, parce que ça, qui est fort, parce que finalement le Break, c'est un super sort, le moins un pour toucher, c'est quand même pas mal, avec en plus de ça, les DT, mais là vous le dédoubler, avec le H-T-Saurien, qui je trouve, est vraiment très très fort, parce que poser un debuff touché blessé sur une unité, tout de suite, l'unité devient nettement plus solide, c'est vrai qu'après, donc sur cette partie, je trouve que les skin counter, ont vraiment posé beaucoup de problèmes, parce que c'est, paradoxalement, c'est une unité qui m'a envoyé beaucoup de shoot, et que j'ai eu du mal à prendre, parce que derrière, il y avait des contrecharges, qui étaient probablement en rapport avec mon mauvais placement, mais que je trouve vraiment très intéressant, dans une base en fait, parce que balancer autant de tirs poison, avec une troupe légère, je trouve que c'est pas mal, le Caymon Master, ça a vraiment été le chouchou de la partie, je découvrais ce perso, et ses possibilités, je trouve, sont quand même assez impressionnantes, parce que finalement, il devient très très solide, surtout ce que fait comme ça, on a du mal à toucher, on a du mal à le blesser, lui tape quand même vraiment pas mal, donc vraiment une très très bonne fille, au total, donc ça a été une partie, franchement, je me suis bien marré, j'ai pris une toule, mais j'étais très content de jouer contre le Crack, très content de jouer contre ce nouveau bug, qui je trouvais franchement réussi, même si, quand je réalise, donc cette vidéo, on se rend compte qu'on n'avait pas forcément, très bien compris toutes les règles, enfin, toutes les nouvelles règles d'armée, mais ça n'a pas eu d'influence en fait, sur la partie, on pensait notamment, qu'il fallait forcément que deux unités soient, à huit pas l'une de l'autre, pour avoir les tests de commandement minimisés, ce qui n'est pas le cas, mais on n'a pas eu de situation comme ça, donc finalement, ça n'a pas eu trop d'influence, donc au final, bon, certes, je perds, mais d'abord, je m'amuse, c'est une liste qui est agréable à affronter, parce qu'il y a plein de mouvements dans tous les sens, et qui est active dans toutes les phases, que ce soit shoot, magique, cac, avec, et ça, bon, on ne l'a pas vu naturellement, parce qu'on est sur Warhole, mais je pense, la possibilité d'aller une très très belle figure inattable, donc vraiment, très très hâte de rencontrer ces sauriens, en vraie partie, en poussant de la figue, et je trouve que ce book, même s'il n'est pas parfait, va être équilibré, en tout cas, sur de très très bonnes bases. Voilà, c'est fini pour mon deuxième rapport, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des retours, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite bonne journée, et puis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501